Et c'est parti ! Popopopop Nation Wars ! Nation Wars avec la Norvège, quand on chie un petit peu maintenant. Qui en chie beaucoup beaucoup. Je suis désolé, disons-le. Alors moi je voudrais faire une spéciale dédicace à Targa, qui pendant la pause pub a dû avoir une pression sur les épaules. Genre là dans le lobby, il doit être pressurisé à mort quoi. Bon bah on te regarde, maintenant Targa, seul capitaine, bonne chance. C'est vrai que ça va être un gros truc pour Targa, ça va être une grosse épreuve. Non non, clairement, j'ai pas d'autres mots à rajouter, je pense aussi que ça va être très dur pour Targa, donc j'attends de voir. Personnellement, moi je pense que c'est Life qui a la pression, parce que là les deux autres sont partis se coucher, ils ont dit putain si tu nous réveilles, je te promets, tu la manges celle-là, tu t'as mal sur le taf. En plus c'est vrai que c'est le plus jeune des trois, Life, donc forcément il doit le respect à son aîné. Pour terminer, rapidement, notre canapé qui est quand même assez sublime ce soir, un petit mot le premier rang ? Alors apparemment, Déchy parle avec ses... Trop de politesse sur ce premier rang. Politesse ? Pourquoi on parle de politesse ? Pourquoi j'ai donné la parole le premier rang ? Là c'est une bonne question. On parle de la Norvège qui est en train de se faire gong-bang. Ah, c'est ça là, c'est dégueulasse. Désolé, mais bon, genre je choque le staff au gaming, genre si ce sont des hommes prudes. Ah, ça me met trop mal. Toi tu vas te calmer de suite. Je supporte pas. Ouh, pression. Et Déchy ? Allez. Allez, Déchyot, Déchyot. T'as reçu l'intelligence ? Oui. Le poids sur les épaules de Déchy est plutôt pas mal. Le premier truc intéressant du premier rang. Ouais, je rejoins un peu ce que tout le monde dit, c'est un peu sec pour le moment côté Norvège. Mais bon, on en a discuté un petit peu, c'est vrai que Targa peut gagner, il y a encore Eki derrière, mais voilà, faut pas se lurer, ça va être super dur pour la Norvège. Mais voilà, Life qui va peut-être devoir aller se coucher, les deux autres qui sont peut-être défouïnes parce qu'ils sont partis se coucher, je sais pas. On va voir. C'est possible. Ça va être très très dur, c'est vrai que Targa, mais après, Targa n'a plus rien à perdre. Il sait que là, s'il a perdu, c'est pas de sa faute. Ah, Targa, my boy, utilise mon BO. Et là, tout de suite, réponse de Arstem, qui dit 21 drones, point de relation. Et là, je fais OK, OK, le moment est connu. Ouais, bonne ambiance, bonne ambiance avec le top. On a l'habitude de se prendre des droites par moi-même, par passer un drone, c'est ça, c'est la technique. Voilà, mais en vrai, ils savent. Ils savent. Les vrais savent. C'est ça, ils savent. Les vrais savent. Petite introduction, mon bon Mo Manus, en haut à droite, qui est donc ce joueur ? Nous avons, en Zerk, en rouge, nous avons Life ! L'équipe Corée, qui représente bien son pays. Ouais, qui représente très bien son pays. C'est lui qui a marqué les trois points, même s'il a lâché une map. Est-ce qu'on peut lui en vouloir un joueur de talent ? Norvégien, Snuts. C'est son capitaine, ce coup-ci. Le joueur, eh bien, bleu, qui joue à l'heure actuelle, j'ai envie de dire, pour cette petite équipe française, que tu connais, Daishi, d'ailleurs. IMG. Mais on verra, on verra. Je ne sais pas ce qui se passera de cette progression entre ces deux joueurs. En bleu, en bas à gauche, c'est Targa. Targa ! Le capitaine de l'équipe norvégienne. Et ça, ça me plaît. Avec son t-shirt, mon gâteau au top, là. Et ça, c'est Targa, tu vois. Je te mets ma droite, tu t'envoles, mon gars. Tu me montres ça, moi, je te dis, c'est Targa, quoi. Changement de dirige, t'as un mois d'accès dessous, je te l'emmène. Et là, le truc, c'est que Targa, capitaine, il va devoir faire quelque chose, là. Là, le problème, c'est que, quand tu joues contre Life, c'est le souci. C'est que tu sais qu'il peut arriver pool 8, pool 9, pool 10, hatch first. Et donc, qu'est-ce qu'il se passe ? Tu joues safe, tu pars sur un pool 14, pour un hatch 15, puis après gaz, alors que de Life, voilà. Nous avons Life qui fait tout simplement, pas de souci, j'ai mis 4 points, on part sur le même point, ils ont peur de moi, donc je vais partir sur hatch first et jouer sur la greninette. Et donc Life, là, qui méprise un peu Targa, quand même, il a fait... Hatch gas pool. Hatch first, pool. Hatch first, gaz, pool, ouais. Le BO le plus greedy en zerg contre zerg possible. C'est ce que vous disiez, moment, en fait. C'est le mec qui joue encore une fois sur sa lecture et sur sa... Et pas sur B3, B4. Voilà, c'est ça. B3, B4 sans pool, et il rush le T3. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, fast ultra. Très bien. Non, Life qui reste dans quelque chose de viable, de jouable, mais qui joue sur l'image qu'il a donnée jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'un joueur qui peut t'envoyer n'importe quoi dans la gueule, et s'il y en a un qui doit jouer safe, c'est pas lui, quoi. C'est son adversaire, nécessairement. Et donc, du coup, il fait l'opposition parfaite, diamétrale, à Jukas pool, le pire, c'est qu'en plus, grâce à ça, Life a eu de la chance un peu, parce que c'est une chance sur deux sur cette map, où c'est trois spots, c'est qu'il a réussi à mapper avec l'Overlord, donc il a pu voir le timing de l'Hatch. Donc il sait qu'il n'y a pas Hatch Perf. Regarde-moi ça, la micro de Life, qui ne perd zéro Zergling, alors que Targa a perdu un Zergling. C'est ça. Il a tenté aussi la micro, Targa, mais sauf que le Zergling a back, et il s'est pris un coup de griffe dans le dos, et il est mort. Donc, tout simplement, on va voir le scout quand même de la part de Targa. du joueur coréen, mais en plus, le hasard de cette map à trois spots fait qu'on a un négère avantage en plus pour Life. Banningness, par contre, pour Targa. Après, il y a un point positif pour Targa, c'est qu'il a réussi à rentrer avec ses Zergling et mapper carrément le timing de la pool, et du speed zergling et du gaz. Donc il sait qu'il y a speed zergling qui va arriver tôt. Donc c'est pour ça qu'en fait, il ne se prend pas la tête, il préfère faire le banningness, jouer plutôt safe avec son speed zergling, alors que derrière, Life, lui, il est plus parti sur safe, tranquille. Enfin, ce n'est pas si safe, parce qu'il n'y a pas de banningness. C'est safe ou agressif, Targa, là, mon gars ? 14 zergling en production. Targa, oui, Targa n'avait pas... 14 zergling en production, il n'a pas du tout cut le gaz. Et c'est très très bien, parce qu'en fait, il a mappé, il a vu qu'il n'y avait plus de... il ne récoltait plus de gaz, donc il n'y a pas de banning, il reste juste 100 gaz de speed zergling, c'est-à-dire qu'il a un timing, parce que Life, en plus, il part sur Speed Roach. Attention, il faut que le... Oh, le zergling qui tombe ! Il ne verra pas les cocons se terminer, il a réussi à planquer tous ses ergling supplémentaires, c'est pas mal, il y a un bon timing pour Targa, il y a un très bon timing pour Targa, le boost pétabolique qui vient de se terminer, et Life qui voit ça arriver, il n'a rien pour gérer ça, attention, le wall qui est en position, 3 quid déjà, Life qui laisse rien au hasard, Spike Crawler derrière. Là, ça va être chaud, Targa est pas mal, mais là, attention, ça va jouer sur les quid, sur les... le problème, c'est qu'il a mis la première quid à full mana devant, et ce qui va le changer tout de suite, il faut qu'il le switch, Targa qui commit, 18 zergling de plus, 18 zergling de plus, 4 baling en production, est-ce que c'est suffisant ? Il a 132 gaz, il pourrait se permettre un petit peu plus ? Il peut faire mal, parce que regarde, le seul queen qui peut faire un jeck, c'est celui qui est devant, donc il ne peut pas s'en injecter lui-même, tu vois, c'est-à-dire que s'il met les baling directs dessus, il peut le tuer et passer, est-ce qu'il va le faire ? Pour l'instant, il n'y a pas de baling utilisé, de la part de Targa, 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 Targa qui continue, ça ne passe pas du tout pour Targa pour le moment, les baling qui ne sont pas là, le Targa est en train de prendre du dégât, mais il n'y a plus de zergling, et on le disait, il est en train de se sortir de ça, il dit bon, c'est le moment de faire sidrone, sauf que le gars, il n'a pas de rotuarine, il n'a pas de dévot chamber, il n'a pas de gaz, il n'a rien, Targa, Targa, il a tenté un cheese qui n'est pas du tout passé, là maintenant, il va être derrière du début jusqu'à la fin, est-ce qu'il va pouvoir réussir à surprendre, là c'est très très dur, parce que là, il a 34 zergling dans la map, qui ne servent à rien du tout, à rien, alors que ça aurait pu être des drones, et qu'il aurait été mieux économiquement, et aussi technologiquement, et là derrière, il va passer son l'air, alors que son adversaire a déjà l'air, il a déjà son rotuarine, il fait déjà le speedroach, et le plus en attaque, j'ai très 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 mal, pour le cul de Targa. J'ai très mal à mon Targa moi aussi, effectivement, Targa qui s'est retrouvé à produire beaucoup de zergling pour rien, qui n'a pas pu percer le wall, et qui surtout, n'a aucune information sur le timing l'air de son adversaire, alors il doit le sentir venir, bien sûr, mais il n'a pas pu le confirmer, là les queens qui viennent de sortir, est-ce qu'il va essayer de run by Targa, pour avoir un petit peu d'informations ? Non, c'est zergling qui sont là, en attente d'un éventuel run by, mais il vous l'a dit, le moment, le moment a raison sur ce coup, on a le speedroach, qui va se terminer, le plus en attaque, cette roach en production, et du coup, on va avoir un live qui va dérouler, par contre, très bon soeur, de la part de Targa, qui va essayer de rentabiliser ses zergling, les transfuses, la deuxième qui est partie par contre, et du coup, beaucoup de zergling donner pour ça, mais est-ce que c'est suffisant pour Targa ? Non, c'est pas suffisant, mais au moins, il a déjà pas mal. C'est gratuit, il doit accepter la gratuitité, à ce moment-là, parce que là, honnêtement, il est vraiment derrière, et là derrière, il sait que c'est roach, double upgrade, il faut faire attention, il a un timing, là, live, il a quand même beaucoup, beaucoup de roach, alors que de la part, de notre cher Targa, il n'a pas beaucoup d'unités, on peut voir, il a juste 18 zergling, qu'il va attaquer, quand il aura la speed roach, il va y aller, il va maintenant, et c'est parti, il a le speed roach, il a le speed roach, bonne interception, là, au milieu de la carte, pour Targa, qui va réduire un petit peu, le compte de roach, mais il l'a su d'ailleurs, on a vu un drone de Targa, qui partait pour prendre B3, et là, il s'est rendu compte, que c'était peut-être pas le moment, attention, le plus un d'attaque est terminé, et tu l'as dit, l'opposition de roach, est pas en faveur du nord-égien, 11 roach, à 25, Targa qui doit sortir, la défense miraculeuse, mais j'ai peur que ce soit complet, ce moment, là, tout le monde est en face, après, il faut faire attention, quand même, là, il a pas une bonne conca, mais le problème, c'est qu'il commence par les roach, le speed roach, le plus un qui fait la différence, il a une meilleure conca, Flife, qui rentre directement sur les queens, et sur les roach, est-ce qu'il peut réussir à défendre, au moins la production de Targa, et dans la fight, mais le problème, il y a tellement trop, il y a tellement trop, le plus un, le plus de roach, le speed roach, il ne s'est pas terminé, le plus un non plus, pour les roachers, c'est vrai, Life, Imperial, la vache, oh, très très dur, Life, qui fait 4-1, en fait, c'est Life 4, Est-ce que vous pensez que, Life, c'est le genre de gamin, à pas passer ses jouets, à ses copains, ouais, probablement pas, c'est à moi, mais enfin, c'est à moi, t'imagines, dans le bac à sable, à l'époque, ça faisait être le bordel, il s'appelle à lui, il ne l'a prêté à personne, c'est ça, non mais, 4-1 quoi, Life 4, 1 Norvège, c'est très très dur, et pas d'opportunité, pour Targa, dans cette game, de faire quoi que ce soit, je veux dire, il a tenté un truc, il a tenté un rolling, qui était plutôt bien masqué, c'était pas débile, de penser à faire ce build là, rien enlever à Targa, mais il y a eu une réaction, de la part de Life, vraiment, à l'instant, où les Erglings, rentrent sur l'Overlord, le mec est là, doublez vos chamber, Roach, tu n'as plus les 3, qu'ils sont là, qu'est-ce qu'il y a, il est où le problème, j'ai des transfuses, à aucun moment, il a paru dépassé, dans cette game, je pensais Targa, être capable d'approcher, plus Life, mais c'est vrai, qu'en tentant Haolin, complètement repousser, de toute manière, il se met déjà, des bâtons dans les roues, pour ça. Est-ce qu'il aurait pu, l'intérêt à faire, plein de banning, et de faire péter, le Roach Warad ? J'étais étonné d'ailleurs, de ça, il avait beaucoup de cases. Je pense qu'il aurait dû, faire ça, parce qu'en fait, il a mis, comme on a vu au début, la queen qui avait mass mana devant, et en fait, il aurait pu donner ses 6 banning, et refaire de derrière, pour tuer cette queen, et passer direct. Il aurait pu avoir cette fenêtre, et il l'a pas fait, parce qu'il a pas voulu couper Life maintenant, et il a fait l'erreur, de dire bon bah je recule, le problème c'est que j'ai plus de drone, merde j'aurais pu y aller direct au banning, en fait voilà, quand tu fais un cheese, tu dois pas te tromper, à une seconde près, et là il s'est complètement trompé, il s'est battu avec ses airgings, les bannings sont arrivés finalement, bon on y va, bon non c'est trop tard, il a pu se heal, et ça c'est vraiment de 3 secondes, 5 secondes près, et triste pour Targa. Ouais, triste pour Targa, triste pour la Norvège, triste pour les foreignnières, j'ai envie de dire, mais bien pour MC et Jay Dong, qui pour l'instant, sont en train de se diriger vers, un bon pactole, sans avoir à jouer le game, apparemment, ah je suis populaire, j'ai gagné de l'argent, c'est pas mal, les mecs ont voté pour moi. 1200 euros par tête, je crois, 1500, c'est bon, il a 1100 et quelques euros, il a dit, je regarde, vas-y live. Alors du coup, Targa ou Heiki en revive, en ace ? Ouais c'est dur. Je disais dehors, s'il se fait marcher dessus Targa, ils vont peut-être essayer d'envoyer Heiki en lui disant, allez fais nous rêver gamin, sinon j'aurais vu Targa, mais là il s'est quand même fait bien marcher sur la tête. Même pour les deux, j'ai peur, Heiki il est très très fort en LAN, on l'a pu voir en compét et tout, mais on a pu voir dans les Nation Wars avant d'arriver en finale, il était bof, il n'a pas fait ses résultats. Et donc ça va être, ils ne le savent pas encore, ils ne le savent pas, ils ne sont en train de réfléchir. On se fait troll, on se fait troll. Je pense que même eux les joueurs, ils ne savent pas Targa, Heiki et Heiki Targa, il doit s'envoyer la balle, vas-y, vas-y, bats-toi contre le live, je préfère, non vas-y toi, je t'assure, non mais vas-y, je te fais confiance, non vas-y, là le problème c'est que tu es dans la merde et je pense qu'ils sont en train de vraiment se dire, et cela tu dis, bon qu'est-ce que je fais, le problème c'est que je ne peux plus jouer. C'est ça. Alors qui doit gagner ? Ils sont en train de négocier en fait avec Keri pour ramener Snut. On peut changer de règlement, ils sont coréens, déjà ils s'attrichent, allez s'il te plaît, allez Keri, fais quelque chose là. Apparemment ça parle norvégien dans le chat, tout le monde ignore Keri sur la... Qu'est-ce qui se passe ? Donc personne ne sait pour le moment, mais c'est vrai que, quelle que soit la solution, d'ailleurs je dis solution, mais quelle que soit la décision de la Norvège, ça n'a pas la gueule d'une solution de genre, au fait, je vais retourner le Claroire les gars. Ça paraît un peu compliqué. Ouais c'est ça ouais. Allez, retourne te prendre un bâche. Peut-être Eki... Le pire c'est pas ça, c'est qu'il y a Life à battre, mais derrière il y a MC, et il y a Jaedong, et encore un Rebag, et encore... Non mais merde, à partir de là... Et c'est Targa. Targa. Voilà c'est Targa. Le capitaine, Targa voilà. J'y vais. Capitaine, c'est bon j'y vais. C'est vrai. C'est le capitaine qui prend ses responsabilités et qui va essayer de rejouer contre Life. On a vu deux joueurs qui ont essayé de jouer plusieurs fois contre Life. Pour l'instant il est un peu trop fort. Il y a un bon point, parce que je sais que Targa il peut battre MC. Il a un BO. Moi c'est ce que je crois aussi. Il sait qu'il peut le battre. Mais après derrière il y a encore Jaedong et encore un Ace. Donc c'est ça qui fait la différence. Et il y a surtout Life tout de suite. C'est ça. Life tout de suite. Mais s'il arrive à battre Life et MC déjà moi je dis le Norway, GG, vous avez fait le taf quoi. Il va gagner pour son équipe. Il y a plus de prendre les coups pour les autres je pense en tant que capitaine. C'est ça. C'est dire bon allez. Allez je serai le bouclier. Tout simplement ça sera juste après la pause. Allez à tout de suite. Merci.